Les gars, bon dimanche. Où sont passés les Antilles Eto'o? Oh, le goadre. Vous êtes quand même au courant de l'information, non? Désormais, Eto'o est onusien de la paix. Vous comprenez avec quoi? C'est vrai que Samuel Eto'o est désormais diplomate de l'ONU. Oui! Samuel Eto'o désormais va voyager dans 200 pays membres des Nations Unies. On ne fouille pas son sac. Vous comprenez? Sans visa. Oui! C'est risé sur le gâteau. Ce poste-là permet à Samuel Eto'o de gagner 30 000 dollars par mois comme salaire. Quand on est baigné, quand Eto'o est sorcier, entre aussi dans la sorcellerie, vous deviez Eto'o, non? Non, ça, c'est ce qu'on appelle le génie, l'envoyé de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique à foutre. Que désormais, on va couler 5 ans à Samuel Eto'o. Ou désormais... Vous êtes au courant que la FIFA n'a même pu couler 5 ans à Samuel Eto'o. Vous êtes au courant? Et j'imagine comment depuis deux jours que l'information est arrivée, les anti-Eto'o sont en train de s'agiter comme... Vous voyez, souvent qu'on verse un peu l'eau bénie sur les démons. Les gars, ça, c'est ce qu'on appelle l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'. Je ne suis pas un Eto'o mouton, vous êtes toujours dit ça? Donc, moi, fais-moi ma vidéo, c'est que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'admise, c'est quelqu'un que j'aime. J'ai un mot comme ça, c'est pas que j'ai un intérêt ou quoi. Non! Donc, tous les détracteurs de Samuel Eto'o, Eto'o est devenu... Eto'o avait prêté... Eto'o avait prêté... Ou c'est... Gah! Tout ça, c'est le sabotage. L'homme que vous voulez enterrer là, chaque jour, son étoile ne fait que briller. On ne cache pas la lumière du soleil. Même si tu... Tu vas cacher comment? Même si tu poses au pouvoir, mon frère. Tu vas bloquer l'air. Non! On ne bloque pas l'air. Samuel Eto'o, c'est la magie. J'ai même vu Samuel Eto'o en train de jouer un match avec Macron. Emmanuel Macron, le président français. J'ai dit que, ben, les gars, si vous avez les longs bras, mon frère. Vous avez les côtes. En un temps, on nous dit que le nom de Marc Brice a fait comment... A disparu de quoi? En tout cas, regarde, il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. Écoutez le tonton, si. Tu sais que les anti-étaux disaient souvent quoi des taux, grand frère? On va parler de Samuel Eto'o qui a été suspendu. Ce n'est pas possible. C'est comme si la Confédération africaine de football n'a rien à faire. Toujours en train de parler de Samuel Eto'o, fils. Oui. Les anciens vice-présidents ont porté plainte contre Samuel Eto'o, fils, au niveau de la CAF. M. Omba a pris l'affaire et fait même un communiqué pour parler des enquêtes depuis 2023. Et Samuel Eto'o n'a pas aimé sa sortie. Il fait partie de la CAF. Donc, s'il y a une réunion de la CAF, toutes les réunions, les grandes réunions de la CAF, les présidents des fédérations sont invités. Ils étaient à Rabat. Vous voyez un peu les amis. Et là, c'est gâté. En fait, les détecteurs de Samuel Eto'o fils ont enfin eu camp de cause. Ils ont combattu Eto'o fils jusqu'à... Combattu du cas, du cas, du cas. Et aujourd'hui, le mec est tombé. Cinq ans de suspension. Cinq ans. Vous savez que le Cameroun, c'est un grand pays. Un grand pays qu'on a les spécialistes en lancement d'alettes. Donc, des lanceurs d'alettes. Ils donnent des informations fiables, vérifiées, des informations crédibles. Je commence avec cette information. Quand l'Afrique à foot de Samuel Eto'o fils avait résilié le contrat de coq sportif, on a mis tout ça sur la tête de Samuel Eto'o fils au lieu de dire la Fédération Cameroun de football. Et les amis, des lanceurs d'alettes. Ils nous avaient dit que c'est le coq sportif qui allait en Coupe du Monde avec le Cameroun. Et on a vu. Ces gens avaient dit des choses et raconté des choses à chaque fois qu'ils racontent des choses. Vraiment, les amis, humblement, ça s'avère vrai. Vrai dans leurs rêves. Eto'o avait prêté 200 millions, 200 millions à Onana. Eto'o fils a refusé de ramasser cet argent et ça a créé des problèmes. Ah oui. Eto'o même avait prêté 10 millions à Yoki Onana. Nous mêlons les 6. Et vous voyez, les amis, toujours les problèmes d'argent. Ce monsieur est fini. Samuel Eto'o fils n'a plus d'argent. Il commande de partout. Ça a été dur pour lui. Et boum, pour le premier lancement d'alerte sur les histoires des coques sportives qui va dire les Lyon en Coupe du Monde au Qatar, c'est Juan au sport. Et ils ne sont pas revenus pour demander des excuses. C'est Pacoti, des lancers d'alerte et manipuler des manipulateurs. Ils ont dit qu'Eto'o avait emprunté l'agent à Yoki Onana. Faut et achifaut encore de petites manipulations. Eto'o a pris 200 millions chez André Onana. Il ne veut pas ramasser. André qui est devenu l'ennemi juré aujourd'hui de Samuel Eto'o fils n'a jamais parlé de cette histoire. Ça devait être global. André qui a des problèmes avec Eto'o divulgué tous ces trucs-là avec les détails. Mais il n'a jamais parlé parce que c'est des tissus de mensonge juste pour terminer l'image d'Eto'o en disant qu'il est pauvre, il n'a rien. Voilà Eto'o qui est entière de façon digne en construisant une très belle villa dans son village où le village est son père, mais c'est son village Ngambe. Les institutions parlent de près de 1 milliard. Ils ont chacun de ses enseignements dans l'aide. Personne n'apprécie cela. Et chaque fois, c'est du bâchim, bâchim, bâchim. Pour qu'on gagne, le championnat est l'étoine. Oh, vraiment, on commence à interview les gens qui ont du bâchim, on a des inés, c'est Eto'o qui a désigné du gros n'importe quoi. Les gens qui ne peuvent pas accepter les défects, ils ne sont pas des gens sérieux. Si vous jouez sur le terrain, on vous part. Vous commettez des erreurs, on retire au point. C'est le problème d'Eto'. Hier, qu'est-ce qui est passé ? Il y a un ancien d'alette qui a dit que la CAF va suspendre, ou a déjà suspendu même sans mettre au fils. Pour 5 ans. Il dit 5 ans, il n'y a pas de 5 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, on a visité la page du CAF, la conférence avec le football. On voit uniquement les photos des Moutipé dans ces congrès organisés au Maroc, à Rabat. D'autres photos des Moutipé qui partent rencontrer les présidents d'autorité angolaires, botswanais et tout. Mais on ne voit nulle part l'annonce de cette suspension. Où est-ce que ce monsieur est allé ramasser cette histoire pour venir insister sur les autres sous sa page ? Tantôt, il est le train de l'information. Tantôt, il est le billard de l'information. Vous comprenez, si quelqu'un est le billard de l'information et quelqu'un est le train de l'information, tout cela, ça concorde ? Regardez bien l'image. Est-ce que tout ça, ça concorde à quelque chose ? C'est des bonimenteurs, des gens qui veulent manipuler l'opinion. Ce même monsieur avait dit quoi ? Il avait dit que Chantal Biya interfère et Chantal Biya veut qu'on annule le contrat de Marc Brice. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. On n'a pas vu l'ombre de Chantal Biya, quelque part, à ce qui concerne les liens inventables. Toujours en train de recevoir des agents pour raconter du n'importe quoi, pour faire du blackmail. En fait, c'est ce qu'ils font tous les jours. Et puis, on attend les amis, on attend. Et tout, la suspension ne vient pas. Vraiment, on est pressé. Et ils font ça comme si les soutiens des tours vont s'effriter juste parce qu'il y a des histoires de suspension. Mais il faut que ces gens-là se fassent de quelque chose. La normalisation qu'ils veulent, c'est ça qui va tuer quelqu'un. Les gens qui sont autour du Manigasin, on les connaît. On connaît ceux-là qui sont autour de la normalisation. Il faut mettre une gîte à la tête de la normalisation. We know all these people and we know what they are up to. We know them. We know them. There are people who are incapable of doing something smoothly, that they want to profit. You understand ? Because it was this, it was that, it was this, it was that. We know all those things. We know the way they are behaving. We know them. And I repeat, these people, les lancers d'alerte sont là. La plus, ils ne sont pas beaucoup. C'est les mêmes personnes. Exclusivité, maintenant. Breaking News, le soir. Et Eto, maintenant. Donc, ils sont spécialistes, ils sont deux ou trois. Spécialistes de s'améliorer. Donc, spécialistes dans le dilatoire et la distraction totale. Si ils ne parlent pas d'Eto, ils ne vont pas leur page. Si ils ne disent pas qu'on a suspendu d'Eto, ils ne vont pas vendre leur page. Si ils ne disent pas que la présidence a un point de faire cesser d'Eto, ça ne va pas marcher. Si ils ne disent pas que Chantal vient avec Eto, pour empêcher une nouvelle couche de s'installer. C'est-à-dire que c'est toujours du Eto Bajit. Et extraordinairement, ils ne s'intéressent pas à quelqu'un d'autre ou autre chose. On parle de liste électorale, ce n'est pas le Dada. On parle de handball, ce n'est pas le Dada. C'est Eto, 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 matin, midi et soir. Mais les amis, les lancers d'alerte là, s'il vous plaît, montrez-nous même le communiqué de la CAF. Parce que nous aussi, on veut voir cela. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un communiqué. Jusqu'à là, Eto, bon, j'ai dit encore quoi pour Eto, il faut que j'écris quelque chose contre Eto, et il faut que j'écris ceci contre Eto. Vous ne pouvez pas prospérer comme ça. Et à force de vouloir faire tomber quelqu'un, vous êtes en train de donner l'énergie nécessaire pour que ces personnes-là puissent rester solides, rester debout. C'est ça qui est question.